Bonjour, voici l'aperçu du marché où nous jetons un codeux aux principales nouvelles qui peuvent affecter vos opérations, propos recueillis par investing.com et présentés par Ducascopy TV. Tokyo et Sydney ont gagné du terrain en Asie l'an dit, car les investisseurs ont réagi aux nouvelles qu'un accord sur la dette grecque se dressait à l'horizon après un échange de propositions à la fin de la semaine avant la réunion cruciale. Le Nikkei 225 a gagné 0,78% après la pause, tandis que le S&P ASX 200 a progressé de 0,18%. Cependant, les données publiées lundi ont montré que les investisseurs dans les actions chinoises ont réduit leur position à effet de levier sur Shanghai pour la première fois ce mois-ci. Les actions de Shanghai ont perdu 6,4% vendredi en enregistrant leurs pires semaines depuis la crise financière mondiale en 2008. Les marchés chinois seront fermés pour le festival du bateau Dragon. L'euro a légèrement reculé contre le dollar vendredi dans le contexte de l'impasse dans les négociations entre la Grèce et ses créanciers, mais le dollar a clôturé la semaine plus bas après l'annonce de la réserve fédérale sur ce que les hausses des taux seront progressives. L'euro-dollar se situait à 1,1352 à la fin des heures de négoce, après avoir chuté en plus bas de 1,1293. La paire a terminé la semaine avec un gain de 1,15%. Lundi, les ministres de la zone euro se sont réunis à Bruxelles pour discuter de la crise en Grèce. La zone euro doit publier ses données sur la croissance du secteur privé mardi et cette semaine nous allons également apprendre des rapports étroitement surveillés sur le secteur de la production et celui du logement aux Etats-Unis. Jeudi, le groupe JFK doit publier les données sur le climat des affaires allemands et les Etats-Unis doivent publier le rapport hebdomadaire sur les demandes initiales d'assurance chômage, ainsi que les données sur les dépenses de consommation. Les cours à terme du pétrole brut ont fortement chuté vendredi suite au renforcement du dollar américain et à cause des préoccupations toujours pesantes concernant la Grèce. Sur l'ICI Futures Exchange de Londres, le Brent pour livraison en août a chuté à 62,34 dollars, soit à son plus bas depuis le 5 juin. Les contrats à terme sur le Brent négociés à Londres ont perdu 1,35 dollars, soit 2,51% sur une semaine. Tous les 28 membres de l'Union européenne doivent être présents en sommet d'urgence lundi, ce qui pourrait être la dernière possibilité d'éviter un défaut pour la Grèce. L'impossibilité de parvenir à un accord se traduirait par l'incapacité de la Grèce d'effectuer des paiements et sa sortie de la zone euro. Les acteurs du marché surveillaient de près la baisse du nombre d'appareils de forage au cours des quelques derniers mois, car cela pourrait donner une idée sur la réduction de l'offre surabondante de bruts sur ce marché. La semaine dernière, l'US Energy Information Administration a déclaré que les stocks de pétrole brut avaient baissé de 2,7 millions de barils à 467,9 millions. C'était la septième baisse hebdomadaire consécutive. Cela conclut l'aperçu du marché de cette semaine. Rendez-vous lundi prochain. Bon trading ! Sous-titrage Société Radio-Canada